Renault et Nissan, ensemble pour créer une marque 100% électrique ? Selon certaines sources, Lucas de Meo souhaiterait convaincre Nissan de se venir avec Renault afin de créer une marque totalement dédiée à l'électrique. La question a été rendue publique par l'agence Reuters qui cite une source proche des protagonistes mais sans réveiller l'identité. Selon le rapport, Lucas de Meo se rendra nouveau à Tokyo pour participer à la réunion du conseil d'exploitation de l'Alliance et à l'Assemblée, général concomitant de Nissan afin de convaincre les dirigeants de l'entreprise de Yokohama de se joindre à Renault pour lancer un nouveau constructeur automobile. En fait, la maison mère avait déjà lancé l'idée en avril, déclarant qu'elle pourrait lancer une introduction dans Bourse dès 2023. La nouvelle société, en se concentrant exclusivement sur la conception et la production de voitures à zéro émission pourrait accélérer le processus de transition écologique en répondant plus rapidement et en temps voulu au défi de la mobilité à l'émission nulle. En avril également, Reuters a déclaré que la décision concernant la création de la nouvelle entité serait prise d'ici juillet expliquant comment en interne le projet est appelé Division Ampère. Renault et, selon toute vraisemblance, Renault et Nissan ensemble ne sont pas les seuls constructeurs à avoir envisagé cette voie. Ford, par exemple, a déjà annoncé la Division Model E pour les voitures électriques et Blue pour les voitures endothermiques. Volkswagen, pour sa part, a réagi en annonçant la renaissance de la marque Scoot également pour les voitures à zéro émission, bien qu'elles ne soient initialement annoncées qu'aux Etats-Unis. Bon, affaire à suivre, une marque commune donc, Renault-Nissan full électrique. Ce n'est pas une mauvaise idée pour le coup. Vous en pensez quoi ? Ciao, ciao !